Clothilde Codden, on est ici aujourd'hui à Wolue, c'était le grand match pour vous autres contre Sporting de Sharawa, comment tout s'est passé ? Ben voilà, ça a été positif, on reprend les trois points, c'était un match important pour nous, donc ici on a fait le plus important, on a marqué les goals, on en a encaissé moins que ce qu'on en a marqué, et on reprend les trois points, c'est tout ce qui compte. Oui, c'était important après la semaine passée à Zulte-Waregham, hein ? Oui, grosse déception, le match de Zulte, où on repart sans rien du tout, même pas un petit point, mais bon, du coup, il fallait se reprendre et faire le maximum pour ne pas connaître le même sort que contre Zulte, ici à la maison. Oui, c'était des buts juste avant la mi-temps et juste après la mi-temps, au moment qu'il faut ? Ben oui, de toute façon, on a eu deux fois 45 minutes pour pouvoir les mettre, que ça arrive avant, après, pendant, peu importe, l'important c'est d'arriver à les mettre au fond, on a eu pas mal d'occasion, on a eu pas mal de ratés aussi, elles ont eu des occasions, on a su les cadrer, on a su les minimiser ou les rendre moins dangereuses, elles ont quand même su mettre un goal, mais voilà, c'est le foot, tant qu'on marque un goal de plus que l'adversaire, c'est tout ce qui compte. On est à la fin de l'année, il y avait tous les problèmes avec Corona, en 2020, comment vous avez vécu ça ? Oui, sur le plan personnel, ben, c'est jamais facile, après, je pense que sur le plan footballistique, on a été vraiment privilégiés, l'Union Belge nous a soutenus, le club a mis ce qu'il fallait en place pour minimiser les risques, les dangers, et donc voilà, je pense qu'on n'a pas à se plaindre du tout de notre situation, que du contraire, on a pu continuer à pratiquer notre pratique footballistique, qui est un hobby, qui est notre sport et sur lequel on mise beaucoup et qui sert aussi à un moment d'exutoire, parce que c'est pas facile quand on voit la situation sanitaire, que ce soit par rapport aux personnels soignants, par rapport au boulot, par rapport à l'horeca, ouais, c'est fort noir, donc ici, nous, on n'a que, c'est que du bonheur que de pouvoir continuer à jouer au foot et d'être privilégié de la sorte. Ok, et puis, on est à la fin de l'année, qu'est-ce que vous espérez pour 2021 ? D'un point de vue personnel, que tout se passe bien, d'un point de vue footballistique, que tout se passe bien aussi. Ok, voilà, je vous remercie, félicitations avec la victoire et bonne chance, bonne fin d'année et bonne année 2021. Merci, vous aussi.